Dans le secteur du facility management, de la maintenance des installations, la rétention des talents, la satisfaction au travail et la réussite globale de l'organisation au final dépend fortement de l'élément crucial qui est le salaire et la rémunération. Alors que les entreprises s'efforcent aujourd'hui d'attirer, de motiver, de retenir des professionnels qualifiés, une analyse approfondie s'imposait. En tant que communauté, l'IFM, Intelligence for Maintenance, créée non seulement pour mettre en relation des professionnels de la maintenance et du FM, mais aussi pour contribuer à la structuration du secteur, la collecte d'informations pertinentes sur cette question était essentielle. Donc ce rapport produit par la communauté IFM examine les tendances actuelles du secteur et les implications dans cinq pays différents. Notre objectif est aujourd'hui évidemment de se concentrer sur la France et de comprendre au mieux ce qui relie la rémunération, le développement des salariés, le développement professionnel et les avantages sociaux liés aux performances et à la satisfaction des salariés et des employés. En fin de compte, notre but est de contribuer à la prospérité des organisations opérant dans le secteur du FM et de la maintenance. Les données de ce rapport ont été collectées entre juillet et septembre 2023. Les personnes interrogées, celles qui ont répondu d'ailleurs, ont des rôles allant de responsable FM, de responsable maintenance, de facility manager, de property manager aussi et de technicien. 109 professionnels français sur 800 en tout pour les cinq pays ont complété un formulaire de 19 questions. Donc je voudrais avant tout bien sûr remercier tous les participants et les leaders du secteur qui ont apporté leur contribution sur ce sujet. Bien sûr aussi un grand merci à tous les membres de la communauté IFM, incontournable pour contribuer à rendre le secteur plus juste, plus dynamique et mieux préparé. Je suis Stéphane Labrousse, responsable du développement France pour la société Infraspeak. Ani, co-animateur aussi pour la France de la communauté IFM et je suis votre hôte pour ce webinaire. Et j'ai le plaisir d'accueillir nos deux invités. Tout d'abord Pierre-Antoine, le forestier. Bienvenue Pierre-Antoine. Merci. Vous travaillez dans le secteur du recrutement depuis plus de dix ans. Occupé chez Expectra, le poste de manager référent et practice leader ingénierie France. Vos missions sont aussi bien locales avec le management d'une équipe de consultants dans les bureaux de Rouen et Caen et aussi des missions au national en pilotant une équipe d'experts métiers spécialisés dans l'aéronautique, la supply chain, life science pour élargir vers l'industrie en règle générale. Et ce rôle de chef d'orchestre sur les métiers vous amène à animer une communauté de 200 consultants spécialisés donc au niveau national. Bienvenue également à Eric Lefiot. Bonjour Eric. Bonjour. Vous avez effectué toute votre carrière professionnelle dans le domaine de l'immobilier, dans le facility management, 20 ans au syndicat de la filière IMO de la Caisse des dépôts, puis dans le groupe Atalian. En 2019, vous avez été élu président du CIPEMI, donc syndicat des métiers de multitechnique, du multiservice et du facility management, qui regroupe 25 entreprises adhérentes, représentant 85% des activités FM en France. Bienvenue à tous les deux, ravis de vous avoir avec nous. Je vais commencer par lever le voile sur quelques résultats de notre étude et notamment l'évolution des fonctions et des compétences pour le secteur. Et en dépouillant les réponses, on s'aperçoit que les répondants travaillent principalement dans le domaine du facility management, à 23%, dans le domaine de la CVC, donc clim, ventilation, chauffage à 24%, et la maintenance d'ordre général à 16%. Et quand on regarde l'expérience des personnes, on s'aperçoit que ceux qui ont 10 à 15 ans d'expérience représentent 30% des répondants. Ceux qui ont plus de 15 ans d'expérience, 15 et 20 ans, on va dire, 17% des répondants et plus de 20 ans, 17% également, les deux coups d'à-coude. Donc, ça suggère qu'un groupe important de travailleurs, de salariés sont vraiment très expérimentés. Si on regarde les plus juniors, on voit que 22% entre 1 et 5 ans d'expérience. Donc, on pourrait dire, mais vous nous confirmez que l'industrie du FM réussirait à attirer des nouveaux talents, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays que nous avons étudiés, notamment Espagne, où là, il y a beaucoup de personnes seniors et très peu de nouveaux entrants sur ces métiers. En termes de formation, on s'aperçoit que 35% d'entre eux détiennent une licence pro ou un diplôme de master, 30% d'entre eux un diplôme d'ingénieur et 13% d'entre eux un diplôme technique. Après, il y a aussi des certificats professionnels, les écoles professionnelles qui représentent moins de 10% des répondants. Donc là aussi, un peu corrélé, je dirais, pas forcément corrélé à l'année d'expérience, mais on parlera plus tard des salaires, mais ce qui suggère peut-être que le niveau d'études est élevé ou est en train de s'élever et peut-être qu'il y a même des formations spécifiques en FM qui seraient de plus en plus valorisées. Donc, je me tourne cette fois vers Éric en premier pour vous demander, Éric, si le CIPMI a-t-il la même perception ? Est-ce que vous avez des observations qui correspondent à nos conclusions ? Est-ce que vous remarquez une évolution au fil des années parmi les professionnels du secteur ? Oui, merci. Alors, effectivement, le CIPMI, c'est le syndicat du Facility Management. Le Facility Management, je crois qu'il faut le rappeler quand même, c'est confié en exécution et en pilotage, donc internalisé pour les entreprises. En fait, les prestations techniques qui sont liées à l'immeuble, plutôt des prestations techniques et des prestations qui sont liées à l'occupant, qu'on appelle plutôt des prestations de services, comme le gardiennage, la propreté, la sécurité, l'accueil, etc. Donc, le Facility Management, le CIPMI, défend effectivement les intérêts des entreprises qui, à la fois, organisent ces métiers et qui les pilotent, donc avec un pilotage externalisé au client. Et pour le rapport, je vais distinguer, en fait, les deux catégories. C'est d'abord ce qu'on appelle les métiers du pilotage sur lesquels vous avez effectivement accès à votre rapport. Et les métiers, en fait, dits de service, dans lesquels j'inclus aussi la technique. Donc, pilotage d'un côté et les métiers de production, en fait, de l'autre. Quand on regarde la partie pilotage du rapport, il faut bien comprendre, en fait, pourquoi on en arrivait là, il faut faire un point d'histoire et se rappeler, en fait, que quand le Facility Management a démarré en France il y a un peu plus de 20 ans, le pilotage, en fait, de l'activité technique et de service venait essentiellement des opérateurs techniques. C'est ce que les clients voulaient au départ. Un pilote aujourd'hui, un pilote à l'époque de Contra FM, qui n'avait pas une formation technique ou une compétence technique, n'était pas retenue par le client. Pour différentes raisons, à tort ou à raison d'ailleurs, les clients considéraient souvent que c'était des gens qui avaient un meilleur voyage technique. Donc, il y avait des craintes sur la partie technique, sur la rupture d'exploitation. Et puis, c'était également des gens qui étaient plus présents. Les gens de la propreté intervenaient plutôt le matin et le soir. Les gens de la sécurité étaient dans l'heure de nuit, alors que le responsable technique et les techniciens étaient présents toute la journée. Donc, c'est pour ça aussi que les clients faisaient le choix d'avoir des pilotes FM venus de la technique. À ce titre-là, il faut savoir que souvent, c'était les managers de sites que l'on prenait, c'est-à-dire des responsables techniques qui étaient pris et qui devenaient, en fait, d'une certaine manière un peu forcées, un peu obligatoires, des pilotes ensembliers de service. C'est-à-dire qu'on leur demandait de piloter à la fois la technique, ce qu'ils savaient bien faire, mais on leur demandait aussi de piloter des métiers de service, comme la propreté, ce qui n'était pas forcément dans leur domaine de compétences et ce qu'ils avaient nécessairement envie de faire. Donc, on était dans une relation, je dirais, purement B2B, c'est-à-dire que c'était un contrat par rapport à des opérateurs, services généraux, directeurs immobiliers, et en fait, ils étaient en charge de piloter l'ensemble de ces services. C'est pour ça que la rémunération, en fait, du pilotage, en fait, était une rémunération qui était issue du monde technique et qui n'intégrait pas, en fait, des compétences supplémentaires qui sont apparues après, on verra après, mais des compétences qui sont nécessairement apparues en matière servicielle. Et donc, c'est le niveau croissant, en fait, des niveaux de service qui a amené, en fait, à accroître les niveaux de rémunération. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, la composante servicielle de l'activité des contrats FM, elle est venue pour deux raisons, en fait, depuis quelques années. La première, c'est qu'on ne s'adresse plus nécessairement à une clientèle en B2B, mais on s'intéresse maintenant à une clientèle en B2C, c'est-à-dire que ce que l'on va aller chercher chez nos clients, je pense que Pierre-Antoine le précisera, mais ce qu'on va aller chercher à nos clients aujourd'hui, c'est d'aller apporter du service supplémentaire à leurs utilisateurs, que ce soit des salariés ou que ce soit des locataires. Et donc, ils ont besoin de rapports plus serviciels et d'actions plus servicielles et qui étaient un peu moins compatibles, en fait, avec la filière technique, qui étaient plutôt un monde de sachants et qui considéraient qu'eux connaissaient, avaient le savoir technique et qu'ils n'avaient pas le partagé. Donc, il y a eu à la fois cette demande d'intervenir en B2C. Et puis, pour le pilotage FM, il y a eu un deuxième argument, en fait, qui a prévalu. C'était une nécessité de compétences élargies parce qu'on sortait de la compétence de base technique, mais on allait plus sur des compétences étendues en matière de management, relation au client, gestion financière. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, avec des compétences plus importantes, on est arrivé avec des profils différents et des rémunérations plus importantes. Alors, c'est vrai pour le pilote, c'est ce que je disais en introduction. C'est vrai que pour la partie dite de pilotage, ça a bien évolué et ça a évolué à la hausse. C'est ce que votre rapport dit. Par contre, ce qui est vrai, c'est que pour les métiers de service, ça n'a pas forcément suivi de la même manière. J'ai aussi apprécié dans le rapport, en fait, que vous indiquez, d'ailleurs, c'est en lien avec ce que je viens de dire, c'est que les compétences qui sont les plus recommandées aujourd'hui par les opérateurs dans le cadre de votre enquête, ce qui était attendu aujourd'hui, c'est cette capacité à manager, avoir du relationnel et que les compétences techniques, elles passaient en fait au second plan, la gestion des plateformes, la gestion du préventif, etc. Ce qui était prioritaire il y a 20 ans, ça l'est beaucoup moins maintenant. Voilà pour le pilotage, on va dire. Pour la partie des métiers de service, le constat est un peu différent. Ce que je pourrais dire sur les métiers de service, c'est qu'aujourd'hui, il y a un cruel besoin en matière de ressources. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les métiers techniques, en fait, et factotone, maintenant, réclament à peu près 150 000 post-enfants. On est à plus de 50 000 en propreté. Je discutais récemment avec le président de la Fédération de la Porte-Croté, il y a plus de 50 000 personnes. La sécurité, on a beaucoup d'attentes aujourd'hui sur des personnes de sécurité, notamment à l'arrivée des Jeux olympiques. La restauration, on n'en parle pas. C'est évidemment endémique. Et que la problématique qui se pose sur ces métiers de service, c'est qu'ils restent peu attractifs. Alors, non seulement pour des raisons de rémunération qui sont modérées, je pense que Pierre-Antoine l'évoquera aussi, les métiers de service ne sont pas des métiers à haute valeur ajoutée, on va dire, d'une certaine manière. Et qu'en plus, il y a deux éléments complémentaires qui sont venus se joindre à ça, c'est la crise Covid. C'est-à-dire qu'on a obligé ces métiers de service à continuer à produire quoi qu'il en soit. C'est-à-dire qu'il y avait des métiers, en fait, qui étaient arrêtés, mais les métiers de service ont continué à travailler parce qu'il fallait continuer à servir au sens large. Et puis, l'autre incidence, c'est que ce sont des métiers qui ne profitent pas du télétravail. C'est le travail avec la crise Covid. Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer qu'un plombier ou un maçon ou qu'un agent de propreté va pouvoir travailler en télétravail. Donc, pour toutes ces raisons, on a les gros problèmes aujourd'hui de salariés, en fait, de recrutement de salariés sur ces différents métiers. Et qu'en fait, la raréfaction de cette offre fait qu'en fait, on augmente artificiellement les niveaux de compétence des salariés qui restent en place, qui sont en place. Et en fait, on arrive à un déclarage important au niveau du rapport qualité-prix de la prestation. Donc, c'est un sujet un peu global. Je pense qu'on aura la besoin de revenir, mais il faut savoir que chaque fédération de service est préoccupée justement par ces sujets. D'accord. Merci pour votre intervention. Vous parliez de salaire qui augmente. Ça me fait une bonne transition pour arriver au volet salaire et avantages du rapport, puisqu'on s'aperçoit que ceux qui ont un salaire brut annuel, compris entre 50 et 70 cas annuels bruts, représentent environ 39 % de notre échantillon français. Et le deuxième groupe le plus important, situé dans la fourchette, 30 à 50 cas euro brut qui est avec 23 %. Il y a aussi des salaires plus élevés, mais qui représentent plus de 12 % de l'échantillon. Donc, on voit qu'il existe quand même une certaine dynamique en termes de rémunération avec des augmentations dont on va parler. 60 %… 70 % des répondants, pardon, ont indiqué avoir reçu une augmentation, une prime au cours des 12 derniers mois. Et parmi ceux qui ont reçu cette augmentation, 56 % ont déclaré d'avoir une augmentation de moins de 5 %. Et un tiers ont reçu une augmentation comprise entre 5 et 10 %. Donc, même si une part importante des salariés ont quand même vu une augmentation de la rémunération, ce qui corrobore, je pense, ce que vous disiez aussi, Eric. Donc, on voit que 45 % de l'échantillon français est plutôt satisfait, mais ça veut dire quand même qu'il y a 55 % des gens qui ne sont pas tellement satisfaits du plan de rémunération actuel, qui est quand même parmi les plus élevés parmi les cinq pays qu'on a analysés en Europe. Donc, il y a 20 % qui se disent plutôt mécontents. On y reviendra peut-être par la suite. En tout cas, pour tout ce qui est avantages de développement professionnels, en fait, on a 36 % des répondants qui considèrent que les opportunités de développement professionnel sont super importantes pour l'avancement de leur carrière. Et une proportion significative parmi ceux-ci, en fait, parmi les avantages recherchés, il semble que ce soit plutôt la flexibilité des horaires dans leur travail et justement ces fameux arrangements avec le travail à distance. Des métiers, justement, qui ne sont pas très touchés et qui ne se portent pas trop à ce travail à distance, mais ça fait partie des motivations et de ce qui est recherché par les salariés, ainsi que la flexibilité, comme je viens de le dire. Donc, il y a un espace pour améliorer peut-être la communication, la transparence des organisations concernant les avantages offerts. Que peut dire-t-on de plus ? On peut dire qu'il y a 43 % des gens qui n'envisent pas de quitter leur emploi, mais quand on regarde tous ceux qui veulent quitter leur emploi pour différentes raisons, ça fait un cumulé quand même de 57 %, qui envisagerait de changer d'emploi dans les 12 prochains mois. Et la motivation principale serait la recherche d'opportunités de professionnels pour un meilleur salaire, ou en tout cas, tout l'ensemble des avantages extrasalariaux. Et c'est là où on va aborder la question de ce qu'on pourrait offrir à ces salariés pour les attirer dans ces entreprises du FM ou de la maintenance au sens plus large. Et cette fois, je me tourne vers Pierre-Antoine, le forestier, pour vous demander dans vos processus de recrutement, est-ce que vous ressentez aussi que les avantages extra-rémunération commencent à prendre de l'importance auprès des candidats ? Est-ce que les résultats de ce rapport correspondent aussi à la réalité à laquelle vous faites face ? Oui, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je confirme, nous avons également une étude qui sort tous les ans depuis 20 ans, et cette année, elle est ressortie également au mois de septembre, et elle confirme quasiment toutes les données de votre rapport. Donc, c'est très intéressant, puisque notre étude parle de différents secteurs d'activité, plein de métiers, dont la maintenance, et on retrouve que ça confirme quasiment au pourcentage près, avec un échantillon totalement différent. Donc, c'est assez bluffant. Effectivement, nous, depuis, entre janvier et juin, on a constaté que 57%, en tout cas des cadres, ont envisagé de démissionner ces six derniers mois. Et vous, vous projetez les six prochains mois, donc je pense qu'on va être dans la même tendance. C'est rassurant d'un point de vue de chiffre, c'est moins rassurant d'un point de vue fond, entre guillemets. Ce qui ressort, effectivement, vous l'avez mentionné dans votre rapport, c'est l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, qui ressort de façon assez déterminée depuis deux, trois ans déjà, post-Covid, tout simplement. Les gens, aujourd'hui, organisent leur vie professionnelle autour de leur vie personnelle, et plus forcément l'inverse. Avant, on gérait d'abord le boulot et après un peu le perso, et maintenant, c'est un peu l'inverse, et ça ressort un petit peu dans toutes les fonctions. On voit que 26% des cadres, aujourd'hui, ne veulent plus que leur travail déborde sur leur vie personnelle. Un autre point très important que vous avez mentionné dans votre rapport, c'est la flexibilité, mais au sens large, souvent, on parle de flexibilité horaire. Là, c'est qu'une partie de la flexibilité. On peut parler de la flexibilité des contrats de travail. Aujourd'hui, on a beaucoup de cadres qui ne veulent plus forcément travailler en CDI. Aujourd'hui, ils sont ouverts à des CDD, même des cadres qui étaient en CDI, dans des grands groupes internationaux et autres. Aujourd'hui, soit abîmés par des valeurs de groupe ou autres. Aujourd'hui, ils veulent partir sur des projets, plus forcément sur des entreprises. Et ce qui plaît, ou en tout cas, la tendance qui va être, ça va être la formule hybride également du double statut salariat-indépendance, puisqu'on voit effectivement dans les 57% des cadres qu'on envisageait de démissionner, un quart souhaiterait ce statut. Donc voilà, une question à se poser demain, notamment pour les cadres, de garder cette flexibilité, de cumuler ces deux types de contrats. Après, on va avoir de la flexibilité, ça peut être aussi sur les budgets formation. Aujourd'hui, une entreprise, Chodo, qui est plutôt dans l'IT, a fait le test d'allouer un budget de 5 000 euros par salarié par an. Et c'est le salarié qui choisit sa montée en compétences, soit via l'achat, effectivement, de documentaires, soit du learning, soit des salons, des conférences. Mais l'utilisation du budget formation peut être une souplesse, une flexibilité en dehors du package de rémunération. Après, on parlait de télétravail, voilà, on parle des semaines à 4 jours, de plus en plus, des congés de respiration, un petit peu les anciens congés sabbatiques, où là, effectivement, l'entreprise donne la possibilité aux salariés de prendre quelques mois pour un projet personnel ou autre projet professionnel, tout en leur garantissant une place à leur retour et garantissant aussi un salaire minimum pendant toute son absence. Voilà, donc pas mal de tests à droite, à gauche, qui est fortement aujourd'hui demandé par la salariée, mais difficilement applicable sur le sujet d'aujourd'hui, autour du facility management et de la maintenance. Donc, voir comment on peut goupiller tout ça dans ce monde aujourd'hui. Je prends l'exemple des techniciens de maintenance, qu'on appelle tous les jours en ce moment, qui veulent de moins en moins faire des rythmes d'équipe ou des rythmes de nuit, là encore pour préserver leur vie personnelle. Dans un domaine industriel qui fait que les usines doivent fonctionner H24, 7 jours sur 7. Donc, pas mal de problématiques. Après, je pense que l'automatisation, la robotisation fait qu'on va réussir à pallier doucement à ça, mais la maintenance aujourd'hui, évidemment, cruciale. Clairement, aujourd'hui, l'heure est à la séduction. Les profils qui viennent avec leur expertise sont de plus en plus conscients de leurs valeurs. Donc, c'est aux entreprises et notamment aux recruteurs d'attirer leur attention. Notamment, l'offre d'emploi, la rédaction de l'offre d'emploi évolue. Avant, on parlait de l'entreprise, on était beaucoup la marque employeur. Aujourd'hui, on va parler de plus en plus de projets. L'entreprise peut même créer la distance. Parler d'entreprise peut créer la distance entre le recruteur et le candidat. Donc, on va plutôt vendre, entre guillemets, en entretien, des conditions, de projets, l'équipe. Ça, ça va être des arguments. Aujourd'hui, on parle de moins en moins d'entreprise tout court. La visibilité sur les perspectives d'évolution également est importante. Je crois qu'elle sort également sur votre rapport. Aujourd'hui, 30% des cadres souhaitent progresser au niveau hiérarchique. Donc, point important. Et puis, pour les cadres, il va y avoir aussi le côté intrapreneuriat, qui est de plus en plus mis en avant. Et un bel outil pour moi de fidélisation également, si c'est sincère. Intrapreneuriat, si on vous donne un projet, mais on ne vous donne pas de budget ou pas d'équipe pour le faire, on va revenir à la frustration. Et déjà, on voit que dans les différents rapports qu'on peut avoir, que ce soit avec ou autre, la frustration est un sujet important des cadres d'aujourd'hui. Voilà. Donc, tous ces outils viennent en dehors de la rémunération, mais qui sont de forts éléments afin d'attirer les talents, mais aussi de fidélisation. Là, on voit un renfort depuis quelques mois aussi, c'est le onboarding, la façon d'intégrer les collaborateurs. Nous, on fait de l'intérim et du recrutement permanent. Non, on a intégré l'intérim et il y a trois semaines chez un client. Les collaborateurs sur le plateau n'étaient pas au courant de son arrivée. Les outils informatiques n'étaient pas prêts, les accès n'étaient pas prêts. Le soin a dit, je ne viendrai pas le lendemain. Aujourd'hui, le marché est tendu. Les intérim et même les salariés permanents, ils sont chassés quasiment toutes les semaines. Aujourd'hui, un mauvais accueil fait des ruptures de périodes d'essai anticipées. Aujourd'hui, on voit des périodes d'essai beaucoup plus cassées, sont cassées davantage, que ce soit à l'initiative d'entreprise, mais surtout à l'initiative du Canada. Et un phénomène également assez nouveau, c'est le off-boarding, où les entreprises soignent de plus en plus aussi les collaborateurs qui quittent les sociétés sur un marché de plus en plus tendu. On voit des collaborateurs qui partent, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs, et tendance à refrapper à la porte et sont de nouveau, pour la plupart du temps, accueillis. On a des clients qui disent, quand le divorce est prononcé, il est prononcé. Mais dans la majorité des cas où, à un moment donné, il faut faire tourner aussi le site industriel, les portes s'ouvrent et le côté off-boarding doit être un point de vigilance d'un point de vue RH et managériel. Très clair. Les fameux salariés boomerangs, dont on a de plus en plus parlé. Il faut soigner l'arrivée et le départ, c'est sûr. OK, merci. Vous avez parlé d'évolution professionnelle et de développement. Ce qui m'amène à l'autre volet et les questions qui étaient posées sur ce point, aux salariés et aux répondants. Effectivement, les compétences techniques et réglementaires passent au second plan. C'est les compétences en management qui sont publicitées. Les gens veulent, dans l'ordre, accroître leur capacité à établir des priorités, à gérer des tâches multiples, développer des compétences en matière d'organisation et de gestion du temps. En matière de travail d'équipe et de collaboration. Je ne vais pas toutes les citer, mais c'était les trois plus importantes. Et seulement une petite majorité des professionnels sont aujourd'hui satisfaits du soutien reçu de leur employeur sur le développement et la formation. Pourquoi ce petit taux ? Parce que cette fois, il y a 70% qui n'ont suivi aucune formation, ni en compétences techniques, ni managériales, liées au FM à la maintenance au cours des 12 derniers mois. Peut-être que cette, vous parliez de frustration tout à l'heure, Pierre-Antoine, elle est peut-être due aussi à ce plébiscite pour une évolution auxquelles les employeurs n'apportent pas forcément toujours les réponses. En tout cas, c'est des conclusions qu'on pourrait en tirer. Après, c'est vrai qu'après l'actualisation des connaissances en réglementation, on parle d'analyse de données, j'en ai parlé de ma gestion du trait, gestion du temps, gestion financière, compétences en santé, sécurité, HSE, globalement, utilisation de l'intelligence artificielle également qui apparaît maintenant. Et enfin, la connaissance de plateformes de gestion de maintenance assistée, type GMAO ou autre, qui peut aider aussi les techniciens dans les tâches. Donc, 80% des répondants considèrent que les compétences en gestion et leadership sont extrêmement importantes pour l'avancement professionnel. Voilà, donc, on peut tirer certaines conclusions avec cette lecture. Enfin, il y a aussi 50% des répondants qui accordent de l'importance aux événements de l'industrie physique ou virtuel, comme les salons pro, ou type IFM Tour aussi, on en parlera à la fin, qui gagnent en importance et qui permettent, selon vous, d'améliorer des compétences, aussi de réseauter et développer leur carrière. Donc, Pierre-Antoine, aujourd'hui, quelles sont selon vous les compétences les plus importantes chez un candidat dans le secteur de la maintenance et quelles sont celles qui ne sont encore pas très répandues et qui pourraient être améliorées ? Au niveau de la demande des entreprises, elle a évolué ces deux dernières années. Effectivement, Eric l'a dit également, il y a quelques années, c'était compétence, compétence, compétence. Aujourd'hui, on voit que le savoir-être et la motivation reviennent. De toute façon, sur le marché, on a des personnes qui n'ont pas forcément les compétences. Donc, soit, effectivement, on ferme boutique, on refuse des marchés, soit on prend des personnes motivées, on les accompagne. Donc, la formation, effectivement, est un enjeu majeur et vous devez le souligner, Stéphane. Donc, à la base, bon savoir-être, motivation et les entreprises, aujourd'hui, sont beaucoup plus ouvertes à accompagner la plupart du temps, en fonction des urgences, bien entendu, mais la plupart du temps, donc, des collaborateurs qui souhaitent apprendre un métier et avancer. Les entreprises, sur la partie maintenance, restent très vigilantes sur l'aspect sécurité. Aujourd'hui, on voit que le cheval de bataille, c'est toujours la sécurité pour les entreprises et un technicien qui, à un moment donné, est imprudent, sur une période d'essai, sur une période d'intérim, aux aspects au niveau de la sécurité industrielle, c'est souvent rédhibitoire. Donc, ça, c'est un point également de vigilance. On voit là, depuis un mois, que les clients nous commencent à donner les tendances de recrutement sur 2024 et leurs attentes en termes de compétences. Il ressort quatre critères, on va dire, principaux sur leurs attentes, c'est qu'on retrouve, effectivement, le côté électrotechnique, qui est vraiment, aujourd'hui, pénurie sur le marché. Effectivement, des électromécas, des mécaniques, on en a un peu plus, entre guillemets, tout est relatif, mais on en a un petit peu plus. L'automatisme, l'amélioration continue et la résolution de problèmes sont de plus en plus, effectivement, demandés par les entreprises et les industries. Aujourd'hui, ce n'est pas juste dépanner une panne et puis ça repart, c'est comprendre la panne, d'où elle vient, comment on peut anticiper, vraiment optimiser le préventif. Et puis, comme dans beaucoup de métiers et de secteurs d'activité, ça va être les clients vont chercher de plus en plus des experts dans leur domaine. On voit que la montée en puissance de l'automatisation, de la robotisation des unités, fait qu'il y a une montée en compétences indispensable à chaque niveau de l'entreprise. Et on voit que, finalement, des opérateurs de production vont être remplacés au fur et à mesure, en fonction des sites industriels, bien sûr, et du secteur d'activité, par de la robotique ou de l'automatisme. Et on va devoir accompagner, justement, ces profils-là sur la montée en compétences, directement sur de la conduite de machines ou conduite d'opération. Et de même, pour la maintenance, on va devoir les aider à monter en puissance sur des machines de plus en plus performantes. Donc, à un niveau technique de base, également plus performant. Alors, moi, je suis basé en Normandie, comme vous l'avez dit en introduction, un bassin qui est quand même assez industrialisé, avec de forts enjeux dans les prochaines années avec la chimie verte et notamment le nucléaire. Nous sommes, comme partout en France, en pénurie de techniciens et techniciennes de maintenance. Alors, moi, j'ai lancé, et je lance en ce moment, pour le 8 janvier 2024, une classe de techniciens de maintenance industrielle en contrat professionnalisation sur des personnes, en fait, qui n'ont jamais trop exercé ou exercé sans diplôme, ou voilà, qui ont besoin de quelque chose, qui ont un bon savourette, là, encore une fois, qui ont envie de bosser, mais qui ont eu un stage trop court après une alternance ou après une période théorique en entreprise. Et l'idée, c'est de capitaliser sur une personne motivée qui a quelques notions techniques, de la mettre en formation pendant 6 mois d'alternance sur différents secteurs d'activité. On a 8 clients pour 10 à 12 stagiaires. Et je pense que, finalement, les entreprises de travail temporaire, les cabinets de recrutement comme nous, on prend notre part de marché et on se met en ordre de bataille pour créer de la compétence, tout simplement, qui n'existe plus ou qui n'existe pas, en tout cas, par rapport aux enjeux à venir sur les prochaines années. Et je reviens au niveau du savoir-être des candidats également. Les entreprises sont plus exigentes aussi sur le côté pédagogique, je pense, aux techniciens de maintenance. Avant, on avait le côté un peu cliché du technicien un peu bourru qui vient d'épanner et qui est un autre monde des opérateurs de production. Aujourd'hui, on demande à un technicien ou une technicienne d'être beaucoup plus pédagogue, d'être dans l'accompagnement des opérateurs ou des conducteurs de ligne, justement, pour mieux comprendre, mieux anticiper, qu'il y ait une meilleure cohésion également. Et dans cette formation-là que je crée pour début 2024, j'ai prévu du coaching également. Une coach qui va coacher les techniciens de maintenance pour avoir ce travail de pédagogie. Et dernier point, mon interrogation, c'est quid du niveau d'anglais aussi exigé sur ces profils-là ? On voit, de toute façon, la mondialisation continue, elle n'est pas d'aujourd'hui, mais on voit beaucoup de groupes internationaux dans nos campagnes. La robotisation, l'automatisation, avec des machines, des consignes et des notices souvent écrits en anglais. Et on a de plus en plus de clients de sites industriels qui demandent des BAC plus 2 avec effectivement un niveau d'anglais opérationnel pas courant comme certains ingénieurs et autres. Mais on voit quand même une exigence de plus en plus forte des sites industriels. Donc demain, s'il y avait des compétences, effectivement, ça serait toujours le savoir-être. Évidemment, la montée en puissance est en formation de nos techniciens et peut-être un meilleur accompagnement en anglais également. D'accord. Très intéressant, l'initiative, pour créer des compétences. C'est un pilote, c'est inédit. On va tester ça. Aujourd'hui, effectivement, la difficulté, c'est de trouver les candidats, mais les entreprises, en tout cas, vont signer tout de suite. OK. On tiendra au courant. L'évolution et le succès de l'initiative. Oui, c'est clair, c'est clair. Et vous, Éric, de quelle manière le CIPEMI pense pouvoir accroître, améliorer les compétences des professionnels du secteur ? Est-ce qu'il y a des pistes ? Alors, nous, il faut comprendre, c'est qu'on est un syndicat du facilité de management. Je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, on intervient à l'initiative de l'initiative. Puisque, en fait, ils sont déjà dans les fédérations. Par chacune de ces fédérations, on récolte les fruits. Bon, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport aux propositions que fait Pierre-Antoine et par rapport aux solutions qui sont proposées, on est évidemment un mondeur de ces différents sujets. Tout ce qui est onboarding, formation, apprentissage, etc., travail sur les compétences et sur le comportement aussi. nous intéresse, parce qu'on voit bien qu'effectivement, plus on sera adjoint et plus on attirera de talent, plus on trouvera la ressource nécessaire. Donc, on en a besoin. Le travail qu'emmène-nous, c'est, en fait, c'est un peu différent, un peu dur aussi, un peu innovant. En fait, j'ai dit tout à l'heure, le FM, c'est assembleur de métiers. Puisqu'en fait, on rassemble des métiers. Et ce que l'on se propose, c'est de devenir assembleur de compétences. Alors, c'est un sujet un peu touchy, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? L'origine de ça, ça vient de... Quand on assemble des contrats, des offres de facility management chez nos clients, ils ne comprennent pas pourquoi un agent de propreté ne peut pas changer d'ampoule, pourquoi un agent de gardiennage ne peut pas faire de l'accueil tard le soir et qu'on est obligé de mettre des agents en longue durée, alors qu'il y a des agents de sûreté qui sont devant, etc. Et en fait, ils ont le sentiment qu'ils payent de la prestation où on déplace beaucoup de monde et qu'on ne peut pas faire ce travail par une seule et même personne. Et ce qu'ils souhaitent, c'est ce qu'ils appellent une expérience sans couture, en fait, l'expression, sachant que ce qu'on leur explique, c'est que pour nous, avec les conventions, les dispositions conventionnelles qui sont les nôtres, on ne peut pas faire faire un travail de propreté par un autre métier et ainsi de suite, parce que chaque agent est dans les conventions collectives spécifiques et il est difficile de pouvoir changer de métier. Ce qu'on souhaite, nous, ce n'est pas de dire on change de métier, c'est pouvoir élargir les compétences et effectuer les compétences conventionnelles, mais c'est surtout de les adapter et de voir comment on pourrait générer une meilleure valeur ajoutée avec ce qu'on appelle, nous, la polycompétence. C'est, en fait, proposer sous certaines conditions à un collaborateur de réaliser des tâches complémentaires à son métier de base avec un objectif clair, c'est de tirer la compétence vers le haut. L'objectif, c'est de dire que demain, un frigoriste fera des métiers pour déplacer des cartons, des choses comme ça. Si, en plus, on lui demande de faire un travail qui n'est pas lié à son activité à valeur ajoutée, il refusera de le faire. Donc, l'objectif, c'est vraiment de tirer les gens vers le haut et on se dit qu'en créant de la polycompétence, il n'y a que des avantages, on voit beaucoup d'avantages, en fait, à évoluer sur ce dispositif. Le premier, évidemment, c'est de valoriser et monter en compétence les collaborateurs. Donc, à ce titre-là, on travaille aujourd'hui à une grille de compétences des différents métiers composés du facility management où on essaie de regarder quel type de métier pourrait réaliser éventuellement en extension des métiers complémentaires. Ça existe déjà dans la propreté, ce qu'on appelle les métiers associés, mais, en fait, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a peut-être d'autres métiers qui pourraient éventuellement faire d'autres types de prestations complémentaires et, par temps de là, en fait, ça tirerait les gens vers le haut puisque ça leur permettrait, par le biais de formations adaptées, à avoir, effectivement, une meilleure valeur ajoutée dans leur métier, une meilleure qualification et, par temps de là, effectivement, une meilleure rémunération. Donc, l'objectif serait de tenir, évidemment, la masse salariale pour le client, à partir du moment où, effectivement, il y a moins de monde, on aurait moins de monde pour faire le travail, mais on pourrait les rémunérer un peu plus. Ça serait, effectivement, à l'identique, voire légèrement réduit, mais, globalement, ça pourrait être une solution et sans augmentation globale de la masse salariale pour les clients. L'autre point, évidemment, ça va de soi, c'est l'amélioration de l'efficacité pour les clients. C'est ce que nous disent les clients. C'est qu'effectivement, à partir du moment où on n'aura qu'un opérateur pour réaliser plusieurs tâches, ce sera plus facile, effectivement, en termes d'efficacité, plutôt que d'avoir un opérateur qui va peut-être dire à quelqu'un qu'il faut qu'il aille faire quelque chose d'autre quand il ne l'oublie pas et que, globalement, s'il arrive à faire sur un même lieu de travail plusieurs tâches, globalement, c'est l'efficacité pour le client qui parlera. Évidemment, à partir du moment où on rationalise les déplacements, on pourrait aussi optimiser les bilans carbone parce qu'évidemment, moins de déplacements, c'est un meilleur bilan carbone, avec des surcoûts correspondants qui seraient évidemment réduits. Et puis, aussi, et ce ne serait pas neutre, notamment dans les domaines de la propreté, ce serait également permettre de massifier, on va dire, les contrats de travail, puisque je rappelle qu'il y a certains contrats de travail, notamment dans la propreté, qui ne sont pas ce qu'on appelle des OTP, des équivalents temps plein. Et si on arrivait à doter, en fait, un certain nombre de personnes qui sont sur des contrats de travail de trois heures, quatre heures, etc., par des prestations complémentaires, ça permettrait d'avoir des équivalents temps plein avec, je dirais, une plus grande sécurisation pour ses salariés, moins de déplacements, moins de bilans carbone, etc., moins de fatigue et autres. Voilà, donc ce sont les arguments sur lesquels on travaille. Et tout ça est porté en plus par un argument majeur que j'évoquais tout à l'heure, c'est que comme de surcroît, dans certains métiers, enfin, pratiquement dans tous, on a beaucoup de mal à trouver de la main d'œuvre, ça nous permettrait effectivement, par le biais de ces formations complémentaires, de pouvoir faire assurer des prestations qu'on n'arrivera pas à faire demain, difficilement, par d'autres opérateurs qu'on aura formés et rémunérés pour ça. Voilà un peu ce surcroît en travail. Alors, ce n'est pas un travail facile, ce n'est pas un chantier facile, je pense que les trucs de Pierre-Antoine ne sont pas simples non plus, mais globalement, ce sont des idées qui sont, je dirais, sur du moyen et du long terme et qui seraient destinées normalement à améliorer les conditions de travail pour le salarié, pour l'entreprise et évidemment pour le client. D'accord. Merci, Éric. Je vais commencer à synthétiser et arriver ensemble à une conclusion. On pourrait dire que l'information, des informations les plus importantes et que les secteurs semblent quand même en phase de croissance, mais aussi de transition. D'une part, on a des jeunes professionnels qui nous poussent à innover et de suivre le chemin du progrès, parce qu'ils sont quand même recrutés, on l'a vu dans le rapport. D'autre part, des niveaux d'éducation plus élevés qui indiquent un engagement vers l'apprentissage et vers la connaissance. Et une diversification des fonctions, dont vous venez de parler, Eric, qui est compris lié au développement durable, on l'a vu dans le rapport aussi, qui reflète une adaptation aux tendances du secteur et avec des salaires qui ont tendance à suivre cette dynamique, mais pas forcément toujours les formations et le développement professionnel. Les principales raisons de considérer un changement d'emploi de la part des salariés reflètent typiquement une vision post-Covid. Vous l'avez aussi souligné, Pierre-Antoine, un salaire important qui est important aux yeux des salariés, mais également des avantages, tout un ensemble d'avantages qui recouvrent la formation de la connaissance, le développement pro et bien sûr le bien-être et la répartition perso pro. Les professionnels du FM et de la maintenance sont vraiment pleinement conscients des compétences et des domaines sous-cruciaux pour relever tous ces défis. Peut-être une opportunité pour les entreprises de prêter plus attention à ces domaines. Peut-être qu'on peut commencer par mettre en œuvre des programmes de développement de carrière, par exemple, qui recouvrent ces domaines-là. Peut-être un petit coup de main pour m'aider à conclure, Éric et Pierre-Antoine, étant donné que l'objectif de tous est d'améliorer la qualité du secteur et de construire ce secteur ensemble, FM et maintenance, quels sont selon vous les prochains pas pour construire un avenir un peu plus prospère ? Je ne sais pas, peut-être Éric d'abord ? Oui, alors juste un point, je fais un point de rappel. Je parlais de la compétence, je ne vends pas spécialement que ça parce qu'on développe aussi d'autres solutions, mais sur la formation, mais je pense que sur la polycompétence, il faut savoir que dans beaucoup de pays d'Europe aujourd'hui, notamment les pays du Nord d'Europe, cette polycompétence, en fait, elle se met en place aujourd'hui, c'est disponible. Il faut savoir également que c'est juridiquement possible en France aujourd'hui, mais que ça relève uniquement d'accords d'entreprise, que ça se met en place sous le principe d'accord et que ce qu'on voudrait, c'est qu'en fait, on donne un sens un peu législatif à ce dispositif et que ça ne reste pas des trucs qui sont faits dans les coins. On se dit que c'est sans doute cette solution. Alors, en ce qui concerne le métier, l'évolution de carrière, je pense qu'il faut tirer quand même le signal d'alerte sur l'évolution des métiers de service et sur les besoins qu'on va avoir, parce qu'effectivement, on va avoir besoin d'aide sur la valorisation de ces métiers de service, la reconnaissance par ces métiers. Je pense que là aussi, il va y avoir aussi un travail par les clients. Il va falloir qu'ils prennent en considération ces métiers et qu'ils les rémunèrent pour ce qu'ils sont. Voilà, on a beaucoup parlé dans le pays des invisibles, des premiers de cordée, etc. Et puis, en fait, le Covid passé, tout ça est tombé un peu dans l'abîme. Je pense qu'il faut rappeler en fait la nécessité de ces métiers, que ce soit la technique, que ce soit la service, etc. C'est des métiers qui sont indispensables à nos bâtiments et à nos collaborateurs et puis à leurs collaborateurs, d'ailleurs. Et puis, je dirais plus prosaïquement pour les métiers du facility management, je pense qu'avec les valeurs ajoutées qui sont développées par le facility management, j'en cite trois principales. C'est la massification des coûts, donc l'économie induite par justement l'assemblage de ces métiers, par la flexibilité des ressources. Pierre-Antoine en parlait tout à l'heure, mais ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est payer pour ce dont on a besoin et pas forcément pour des contrats globaux et forfaitaires, mais ce qu'on nous demande, c'est d'adapter nos ressources et créer de la flexibilité, ce qu'on sait faire, et puis par la délégation du risque qui est aussi un point important, c'est que les clients aujourd'hui arrivent à déléguer le risque sur des sociétés de l'UFM qui prennent la totalité de ces prestations. C'est pour ça aussi que ce sont souvent les gros groupes. Et je dirais, au moins pour ces trois raisons, il sera difficile de faire marche arrière sur le facility management. Donc, je suis plutôt optimiste. OK. Pierre-Antoine ? Alors, les prochains pas pour construire un avenir prospère, donc c'est ambitieux comme question au vu de l'enjeu mondial aujourd'hui, mais c'est une bonne question. On voit depuis quelques années, effectivement, une volonté gouvernementale, notamment, de réindustriser la France, de rendre les sites industriels un peu plus sexy. Et on le voit sur le terrain aussi, la volonté des usines d'ouvrir leurs portes au grand public. On le voit encore cette semaine avec la Semaine de l'industrie où partout, les sites un peu industriels français, enfin, en France en tout cas, ouvrent leurs portes. Donc, ça, c'est bien. Donc, je pense qu'il faut continuer, nous, en tant qu'acteurs sur ces métiers, de bannir cette image où l'industrie est sale et systématiquement polluante. C'est de moins en moins vrai, déjà, aussi, rendre ce secteur un peu plus attirant. Je pense que nous avons toujours le rôle, mais là, j'ai donné l'exemple de l'UMM, et c'est créer de la compétence aussi. Tous les acteurs qu'on peut être autour de ce secteur d'activité, de ne pas être défaitiste en disant, voilà, il manque du monde, tant pis, on laisse tomber, mais non, mais créons de la compétence et attirons du monde et le valoriser et le rémunérer, comme le soulignait aussi Eric, à la juste valeur, même si on voit sur des profils techniciens déjà des hausses de salaire depuis 2-3 ans quand même assez significatives, mais ce n'est sûrement pas le cas effectivement sur d'autres postes. Et là où j'ai un bon espoir et je suis positif, c'est effectivement avec l'économie verte. Alors, quand on parle d'économie verte, c'est solaire, méthanisation, éolien, et je pense qu'on va pouvoir attirer des talents qu'on n'arrivait pas à attirer jusqu'à maintenant. Je pense à des techniciens, des ingénieurs qui n'étaient pas forcément en phase avec certains procédés industriels d'hier et encore un petit peu d'aujourd'hui, notamment sur certains approvisionnements de matières premières. Et on a une génération qui est très vigilante sur la valeur à l'éthique également des entreprises et aux procédés de fabrication. Et voilà, avec cette économie verte, je pense qu'on va toucher une nouvelle cible et ça, c'est plutôt positif parce que c'est des talents qu'on n'arrivait pas à capter avant sur notre secteur d'activité. Et enfin, si on veut un avenir prospère, je pense que les entreprises et les usines doivent évoluer avec les générations qui arrivent. Donc, sans souplesse, sans flexibilité, sans reconnaissance, je pense que la guerre des talents va continuer. Voilà. Ce sera mon mot de la fin. Bien. Eh bien, ce sera même le mot de la fin de cette interview et de cette conclusion du rapport. Pour accéder au rapport complet, il suffit de s'inscrire dans la communauté gratuite IFM. Le lien sera dans le descriptif YouTube et sur le site intelligenceportmaintenance.com slash fr. Nous avions donc Éric Lefio, président du CIPEMI et Pierre-Antoine Leforestier, manager référent et practice leader industrie chez Expectra. Merci à vous deux pour votre participation, vos enseignements. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous en présentiel, celui-là, pour l'IFM Tour 2024 à Paris en juin 2024. On vous tiendra au courant. Et pareil, renseignements sur le site intelligenceportmaintenance.com slash fr. Merci à tous et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501